R06, R06, la radio du pays niçois, la radio du pays niçois. Donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Café des Aiglons. Merci à vous. Alors, je vous demande d'applaudir bien fort un joueur emblématique qu'on a l'heure tous, M. Florent Ballon, s'il vous plaît. Voilà. Et il y a eu, c'est vrai qu'on a eu, il y a un forum des supporters. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux, mais il y a aussi un forum des supporters. Et sur le forum, vous avez fait l'unanimité. C'est-à-dire que tous les... Souvent, quand on reçoit un joueur, il y en a qui disent « Oui, mais alors tu comprends ce joueur. » En parlant de Baka Yoko, on a reçu Baka Yoko. Début, talala, bon. Là, j'ai lu, mais tout le monde a été unanime en disant « Mais voilà, ce gars, ce joueur, ce Florent, il nous a mouillé le maillot pendant ces quatre saisons. Il a toujours respecté le club. » Il a toujours... Voilà, donc c'est vraiment, il y a une unanimité autour de votre nom. Voilà. C'est gentil. Déjà, moi, ça fait un peu... C'est très plaisant d'être ici. C'est vrai que ça faisait plusieurs fois qu'on me demandait de venir. Mais bon, j'avais pas pu... Voilà. J'étais déjà encore joueur. Et sinon, ben, j'ai... Maintenant, je suis passé du côté d'entraîneur, mais non, je suis très content d'être là. Alors, on va retracer votre carrière. Donc, vous êtes né le 2 février 1980 à Sainte-Foy-les-Lyon. Donc, c'est à côté de Lyon. C'est ça. Et vous avez trois enfants. Oui. Un garçon et deux filles. Un garçon qui est niçois. Qui est niçois, qui est à Nice. Qui est ni à Nice. Et deux filles. Et deux filles. Vous en avez à Lille, alors. Une îlose et une Toulogène. Une Toulogène. On a fait tout le monde. Et donc, racontez-nous un petit peu vos débuts dans le football. Parce que vous commencez à Lyon. Et puis, vous êtes très rapidement, en fait, vous êtes un peu comme Mbappé. Vous avez tout de suite des titres. Champion de France et Trophée des Champions. C'est ça, 2003-2004. Oui, c'est vrai qu'à Lyon, j'ai fait ma formation en Lyon. Donc, c'était la belle époque. Donc, j'ai eu deux titres de champion de France avec le Olympique Lyonnais. Et qui, à l'époque, tu joues à l'époque ? À l'époque, c'était John Mignot. Il y avait Anderson, Chris, Cassapa. Donc, c'était Marouda, Abidal. C'était Paul Le Gouen, non ? Il y a eu Paul Le Gouen et Jacques Santini. D'accord. C'est cette époque-là. Il a eu un trophée des champions. Puis, après, je suis parti. À Toulouse. Une année à Toulouse pour avoir un peu plus de temps de jeu. Et puis, après, j'ai eu l'opportunité de venir ici pendant la nuit, c'est en 2004. Un peu comme Amine Goury, on a bien fieré. Garnot Roor a bien fieré le coup. Donc, on a souvent des joueurs comme ça, Alassane Plea aussi, qui étaient venus de Lyon. Entre autres, il y en a eu beaucoup. Et en fait, c'est Garnot Roor qui vous a contacté à l'époque, l'entraîneur ? Oui, c'est Garnot Roor qui m'avait contacté. J'avais fait une bonne saison à Toulouse. J'avais repongé avec Lyon, mais il m'a contacté. J'avais senti un bon projet à Nice. Donc, ça s'était fait en fin de mercato, je crois, fin août. Et je ne connaissais pas trop la Côte d'Azur, le club. Mais ce que j'avais vu, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis, je ne me suis vraiment pas du tout trompé parce que j'ai passé 4 ans sensationnel. Oui, puis c'est vrai que, comme vous le disiez, il y avait un peu le côté... On vous a vendu un petit peu le côté familial. C'est vrai, du gym, cette ambiance aussi au Stade du Ré, qui était à l'époque une belle ambiance. On va rappeler un peu les joueurs de cette première année avec vous. Il y avait un certain Hugo Luris. Vous avez vu gagner la Coupe du Monde. Ça a dû être sympa pour vous aussi de voir... Moi, je l'ai vu, je l'ai découvert, il est arrivé, il était 3ème gardien à l'OVC. C'est vrai que j'ai mis un doc avec lui. Quand je l'ai vu s'entraîner 2-3 fois, j'ai dit, toi, tu iras en équipe de France. Bon, je ne me suis pas trompé. Oui, mais après, cette carrière-là, c'est... Il m'a dit qu'il m'avait fait beaucoup de tasses de sisi, là, Mamadou. C'est vrai ? J'ai essayé, j'ai essayé. Je lui mettais souvent sur la tête. Des fois, il est raté, par contre. Il est venu avec tous ces jeunes U17, je crois. Donc, ça fait plaisir. Il est venu avec un jeu, en fait, à ta place. C'est ce qu'on a dit, en tenue. Là, il est invité par le club, pour que les jeunes viennent voir le match. C'est bien, c'est top. Voilà. Le GCD, c'est une famille, et donc on reçoit toujours les mêmes de la famille. Mais c'est ça qui est bien au club. Ce qui est important aussi, c'est de garder quelque chose avec les anciens. Et ça, c'est surpère. Si les anciens n'étaient pas là, on ne serait pas là. Mais oui, après, c'est une avancée, le club s'est avancé. Quand on s'est battu... Maintenant qu'on voit le club comme il est avec le grand stade, nous, on a connu le stade duré. Voilà, c'est une évolution, mais c'est bien. Alors, donc, on va remonter sur les joueurs avec qui vous jouez. Je ne vais pas tous les citer, parce qu'il y avait un effectif de 30 joueurs, enfin, ou 25 joueurs. On va citer les principaux. Hugo Lurie, José Cobos, Ponchoa Bardonado, Olivier Chouafni, Samy Traoré, Cédric Varro, Sébastien Roudet, Poussin Ménin, Victor Agalli, Anderson, qui est arrivé en... Ederson, pardon, qui est arrivé en 2005. Et puis cette saison, alors, première saison où vous arrivez à le GCD Nice, incroyable, vous marquez 4 buts. Oui, je ne sais pas. Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans ma carrière, je n'ai pas... Vous étiez vitaminé ? Oui, mais peut-être que, comme je vous ai dit, je me suis vite habitué au club. Ça s'est bien passé. C'est vrai que je n'ai pas mis énormément de buts dans ma carrière. Et là, numéro 6, 4 buts, c'était... 4 buts, voilà, c'était une belle saison au niveau des statistiques. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ça serait très vendeur, on va dire. C'est vrai. Et puis, vous étiez très copain avec Cédric Varro, quand vous... Il entraîne ici, d'ailleurs, il entraîne ici, je le vois souvent l'épée. Après, moi, j'ai joué aussi sur ma fin de carrière à Dijon. C'est un public qui me fait venir à Dijon parce qu'il m'avait bien vendu le club aussi. Et au final, je devais rester un an, je suis resté 4 ans à Dijon. C'est vrai que moi, à chaque fois que je suis passé, c'est important d'être dans l'esprit du club et de rester le plus longtemps possible. Et puis, donc, on va parler évidemment de vos bons souvenirs au club. Pardon. Et puis, vous m'avez parlé, évidemment, comme on se souvient tous, de ce match à Monaco, ce 4-3. Donc, donnez-nous un petit peu votre vision de ce match avec les buts d'Agali et les buts de Marama. Enfin, voilà. Oui, je pense que c'est un bon moment de ma carrière, comme je pense pas mal de joueurs à cette époque-là. Et puis, les supporters aussi. Les plus grands stades. Je crois que moi, c'est mon premier derby. J'avais fait des bons en Saint-Etienne, mais premier derby Monaco-Ni, c'est vrai qu'on est mené 3-0 au bout de la 60e, je crois. Donc, je pense qu'on ne s'imagine pas revenir comme ça. Mais le scénario est fantastique. Le stade est plein, pas mal de niçois. Et puis, on revient petit à petit, 3-1, 3-2, 3-3. On marque ce quatrième but avec Seb Brudet qui déborne et Marama qui marque le quatrième. Et ça a été tout simplement sans Saint-Etienne. Je pense que de revenir comme ça au score, c'est un super souvenir pour tout le monde. Et puis, c'était l'équipe de Monaco entraînée par Didier Deschamps à l'époque, d'ailleurs. Oui, et puis en face, il y avait du monde. Il y avait du monde, je sais. Alors, cette saison-là, à la fin de la saison, Garnotroir est remplacé. Quatre matchs de la saison, il est remplacé par Gérard Boucher. Et puis, parce que le club termine douzième, donc c'est une saison moyenne, on va dire, pour le club. Une saison moyenne, les objectifs à ce moment-là, c'était de s'en tenir le plus vieux possible. À cette époque-là, c'était ça. Je pense que sur les quatre ans, c'est ce qu'on a fait, à part une saison, où ça a été un peu compliqué sur la fin. Mais là, douzième, après, je crois que la saison d'après, on a fini dix premiers. Donc ça, c'était bien pour le club. Donc, ça vous a marqué, le départ ? Je me souviens, pour les joueurs, le départ de Garnotroir, qui était proche des joueurs. Oui, automatiquement. Et puis, c'est lui qui me fait venir. Donc, ça a été un peu compliqué. On aime jamais trop qu'un entraîneur part en courte saison. Après, Gérard, voilà, a été bien repris. Et puis, on a essayé de bien finir avec un nouvel entraîneur qui est arrivé par la suite. Alors après, il arrive, donc, saison suivante, il arrive votre ami. Qu'il m'a mis. Vous l'avez quand on l'est dit. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu, les médias s'en sont un peu gargarisés. Parce que deux, trois fois, vous êtes un petit peu accrochés sur la touche. Donc, évidemment, ça faisait des appings, ça faisait des trucs comme ça. Alors qu'en fait, vous vous entendez bien, finalement. Comment dire, oui, c'était... Vous étiez un peu sanguin. Relation entraîneur-joueur. Et puis, c'est vrai que j'avais un côté sanguin. Lui aussi. Je l'ai un peu moins, maintenant. Je me suis calme. Maintenant, en tant qu'entraîneur, Louis pourra le dire. Mais après, oui, sanguin, il était sanguin. Et puis, deux, trois fois, on a eu des frictions. Mais il m'a quand même fait progresser dans une évolution au niveau du football. Alors, donc, ça, on est sur la saison 2005-2006. Donc, là, il arrive aussi quelques joueurs qui renforcent l'équipe. Donc, même à Louis, d'ailleurs, qui arrive cette saison-là. Baki Kone, qui tournait autour de Mamadou. Cyril Roy, qui était plus technique qu'on peut le croire, d'ailleurs. Après, c'est des réputations. C'est des réputations. Rode Fanny et David Bellion. Donc, on a une belle équipe. Enfin, une équipe qui se renforce encore cette saison-là. Donc, quels souvenirs vous avez de cette deuxième saison sur Nice ? Des bons souvenirs. Mais Radu, je pense qu'il a dû le dire. On a fini huitième. On a fini huitième. Mais ce qui était bien, c'est que c'était une famille. Et on s'entendait tous très bien. Je pense que c'était tous des très bons gars. Et ça se sentait sur le terrain. On était unis. Et c'est vrai que cette année-là, on fait une très belle saison. Parce qu'il y a de la qualité aussi. Il n'y a pas que du... Comment dire ? La grinta. La grinta. Il y avait aussi le côté technique. Il y avait des bons footballeurs. Et puis, on a eu le bon souvenir de Monaco. On a le moins bon souvenir. Coupe de la Ligue. Alors, malheureusement, ça, de ma Ligue, c'était un de vos regrets. Parce que c'est vrai que d'arriver au Stade de France. Et puis d'être favori. Et de perdre ce match. On en a parlé avec Mamadou il y a 15 jours. Celui-là, il a été... C'est l'un des plus mauvais moments de ma carrière, je pense. Une très grosse frustration. Parce qu'on était, entre guillemets, un peu favori. Après, il y a eu l'intente entre la demi et la finale. Il y avait deux mois. C'est ça. Je pense que ça a joué aussi. J'ai eu l'émotion. J'ai eu l'émotion. Oui, oui. Je pense qu'on était pas mal à être notre première finale aussi. Donc, peut-être qu'on ne se l'était fait un peu avant. On avait changé toute la semaine un peu de contexte. On avait fait plus de vidéos. On avait changé un peu nos habitudes. On est passé à travers notre première mi-temps. Deuxième, c'était mieux. Mais c'était une frustration. Bon, on va repartir. Et facilement, on va passer à autre chose. Et puis, on a donc la troisième saison avec Frédéric Antonetti. Donc là, pareil, l'équipe se renforce avec Matt Moussilou, Cédric Kanté. Et puis, là, le club, en fait, on démarre assez mal cette troisième saison. Et donc, le club fait venir Lionel Letivie et Lillard Asland en janvier. Et qui, d'ailleurs, ça apporte à quelque chose. Puisque vous nous dites vous-même, qu'est-ce qu'il fait, Lillard Asland, quand il arrive ? Enfin, il apporte un petit... Oui, il apporte quelque chose. Moi, j'ai le souvenir, oui, on n'était pas très bon au classement. Et puis, le choix qu'il fait, c'est de nous inviter un peu au restaurant. Et puis, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est créé à ce moment-là. Je pense que c'était un restaurant, peut-être un mercredi-jeudi, on venait le samedi, contre Bordeaux. Et au final, on passe une super soirée. Ça, c'est un peu... On s'est tous réunis. Et puis, on a fait un gros match le week-end. Et je trouve qu'il y a eu un déclic par rapport à ça. Ce qui fait que son approche aussi, une grosse carrière d'Yan Asland aussi. Il montrait l'exemple aussi de gens. Donc, non, non, franchement, ça a été bénéfique, quoi. Et puis, vous me disiez que vous aviez de belles relations avec M. Cohen, le Président, et puis Roger Record aussi. Oui, non, mais c'est le Président Roger Record, Cohen aussi, qui m'avait fait mieux. Mais ça, je n'oublie pas, quand les personnes font venir, ils font des efforts, voilà. Moi, ça s'est toujours très bien passé avec le Président et le Directeur sportif. Et à mon avis, je pense qu'il y avait une bonne relation entre le staff, la direction et les joueurs. Et puis, il y a un supporter qui m'a fait un petit message sur Messenger. Et puis, il m'a dit, en fait, Florent Ballon, quand on regardait bien les notes dans France Football, à l'époque, c'était plus France Football que l'équipe, vous étiez toujours en haut des notes, souvent. Et il m'a dit, en fait, c'était le Marco Verratti de l'époque. Parce qu'en fait, vous aviez un peu le même jeu, parce que vous aviez... Et puis, vous ralliez aussi beaucoup sur les arbitres, d'ailleurs. Je rallais beaucoup, c'était mon défaut, que j'ai essayé de corriger au fil de ma carrière. Mais après, Verratti, c'était quand même plus technique aussi. Moi, j'adore ce joueur-là, mais c'est sympa de comparer à lui. Mais c'est vrai que moi, j'avais ce côté un peu à l'heure, qui m'a fait défaut aussi sur ma carrière par moment. Quand j'étais à Nice, au début, peut-être qu'on ne relevait que ça. Et peut-être qu'on ne peut pas le côté un peu plus joueur. On va passer à la saison suivante, donc 2007-2008. Donc, arrivée de Cyril Jeunechamp, Abide Bain-Logo, Éric Cubillé, David Elbuic, Anthony Modeste. Et en janvier 2008, Anna Edwin Niaïa, qu'on a reçu également il y a un mois, parce qu'il y avait la Cannes à l'époque. Oui, mais je l'ai croisé aussi il y a peu de temps. À l'Edwin aussi, on s'est au téléphone. Ça fait toujours plaisir de revoir un peu les anciens. C'est top, c'est très plaisant. Donc, quatrième saison, on fait une belle saison. Huitième pour l'OGC Nice, à l'époque, avec le budget qu'on avait. C'est vrai qu'on a refait encore une belle saison. On fait une très belle saison, parce que l'objectif, c'était toujours le maintien au club. Et au final, on faisait largement mieux. On était dans la première partie de tableau. Il y avait des choses sympas. Et on était en train de s'installer durablement en Ligue 1. Donc ça, c'était important pour le club, pour qu'il puisse après, par la suite, évoluer. Vous, vous avez souhaité évoluer, essayer peut-être de jouer la Coupe d'Europe. C'est ce que vous avez dit. Après, c'est vrai que le gym, à l'époque, malheureusement, on n'était pas encore en position de pouvoir jouer régulièrement la Coupe d'Europe. Donc, il vous a fait une proposition. À l'époque, l'équipe était supérieure. Oui, c'était super. Je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis, je voulais découvrir la Coupe d'Europe. Après, c'est sûr qu'il y a eu des jours qui sont arrivés. Ryo Mavuba, il y avait Ben Hazard. Je ne sais pas où s'il découvrait. On a eu des très bons joueurs. Et puis, je suis resté 8 ans où il y a eu des choses. J'ai connu avec des champions aussi, l'Europa League. C'est ce que je voulais. Donc, ça m'a fait franchir un palier. Oui, vous étiez très copain avec Ryo Mavuba. On disait que vous faisiez un peu la fête en semaine, après les matchs. On faisait souvent la fête après les matchs. Sérieux, la semaine. Sérieux, la semaine, de temps en temps. Mais c'est important aussi de décompresser. De décompresser même dans la semaine. Parce qu'il y avait un esprit aussi. Comme ce que j'ai connu à Nice, on l'avait à Lille. C'est pour ça qu'on a eu autant de bons résultats à cette époque-là. Et puis, on vous a posé la question 10 000 fois. Le regret de ne pas avoir été retenu en équipe de France. Alors que vous aviez les... Enfin, logiquement, vous aviez... Oui, après, j'ai... Pas cité, quoi. À un moment donné, je n'étais pas très loin. J'avais reçu les pré-convoques. Donc, il manquait peu de choses. Mais voilà, il y avait le choix. Il y avait Ryo qui était. Il y avait Yo Kabay à ce moment-là. Et le troisième, c'était moi. Mais je n'ai pas pu. J'ai reçu les pré-convoques. Donc, c'était bien. Mais je n'ai pas pu en faire une pour voir un peu au niveau international selon ce que ça pouvait donner. Alors, on va vous demander un petit peu votre ressenti par rapport au club ici. Quand on parle de l'évolution, enfin, qu'est-ce que vous... Forcément, vous voyez ça un petit peu de l'extérieur, mais vous devez trouver ça magnifique, cette évolution. Oui, super. Parce que Cédric, c'est le... Il fait visiter le centre l'année dernière. Donc, je l'avais trouvé magnifique. Et par rapport à ce qu'il y avait à voir. Ce qu'il y avait avant, ce qu'on a connu, qui était juste à côté. Et puis, le stade du Ré qu'on a connu. Quand moi, je suis venu la première année avec Lille, où j'avais été aussi bluffé par le stade. Après, très bonne ambiance, mais le stade du Ré, quand même... Ah oui, c'est pas pareil. Au niveau ambiance, il y avait quand même quelque chose qui était, je trouve, en plus. Par contre, je n'ai pas fait les gros matchs ici, mais il y avait quand même un truc qui se dégageait au stade du Ré. Il faut s'accrocher au grillage, déjà. Oui, on sentait une certaine pression. Après, pour l'évolution du club, c'est logique d'avoir un grand stade. Moi, je l'ai vu aussi à Lille, où on avait fait, nous, Villeneuve d'Ace, qui après, on avait fait le grand stade. Pour le club, pour l'évolution, pour tout, obligé de passer dans... Mais Villeneuve d'Ace, il y avait une piste d'athlétisme, toi. Oui, mais c'était un petit stade de... Oui, c'était pas la même place, mais ça parait un petit stade. Et de passer au grand stade à Lille, il y avait 50 000 derrière. Donc, c'est pas la même... C'était pas la même, mais pour l'évolution, obligé. Alors, le meilleur joueur à qui vous allez jouer, vous avez parlé de le hasard, ça devait être sympa de jouer à l'écuie. Même si après, il a fait une super carrière à Chelsea. Il est en Réal, par contre, un peu de flop, mais... Non, mais je l'ai découvert. C'est vrai que, quand il est arrivé, il avait 18 ans, on sentait qu'il y avait vraiment... C'était une pépite, on sentait quand même quelque chose, mais il a bien évolué. Moi, j'ai pris un réel plaisir à jouer avec lui pendant plusieurs années. Puis après, il est automatiquement parti ailleurs parce qu'il était au-dessus. Et Chelsea, il a fait des saisons magnifiques. C'est dommage qu'au Réal, qu'il soit un peu plus blessé. C'est pour ça que ça le freine un peu, mais j'espère qu'il va pouvoir rebondir. Alors, vous avez joué 513 matchs dans l'élite. Oui. Vous confirmez le chiffre exact ? Oui, 513, oui. 615, un professionnel, un total. Donc, vous avez le titre de champion de France aussi avec Lille en 2011, ce qui a dû être une grande joie pour vous. Puis bon, nous, ici, supporters niçois, on aime bien les supporters lilo, donc on est copains, quoi. Mais je sais qu'il y a des copains. Oui, je sais qu'il y a une bonne ambiance entre les sports. On préfère quand Lille est champion de France que Marseille, par exemple, voyez ? Oui, ça fait longtemps qu'il n'y a pas été, mais c'est logique, c'est normal. Et par contre, vous êtes, comme je disais, vous êtes par contre le 13e joueur du championnat de France le plus capé en nombre de matchs joués. Et donc, c'est énorme, parce qu'en plus, il y a beaucoup de gardiens dans les premiers, je crois. Donc, ça me fait plaisir d'avoir aussi cette reconnaissance à le nombre de matchs que vous avez joués. Vous avez fait 20 ans de carrière, quoi. Oui, 20 ans. Après, ce qui a été bien, c'est que j'ai eu l'opportunité de la faire qu'en Ligue 1. Et c'est vrai que, moi, je me rappelle, c'était Chouf, Olivier, qui m'avait dit, 100 matchs, c'est déjà bien, 200, ça sera pas mal. Et puis après, j'ai profité, j'ai enchaîné 300, 400. Et mon 500e match a été, pour moi, une récompense, un peu du travail que j'ai fourni pendant les années, parce que c'était une récompense pour moi personnelle aussi. Et tout ce que j'ai eu aussi au niveau du soutien familial, parce qu'on le dit souvent, mais la féminine derrière est très importante. Et puis, vous avez enchaîné, à peine terminé votre carrière, vous avez enchaîné avec Mediapro, donc vous êtes consultant pour Téléfoot. Malheureusement, ça s'est pas bien terminé pour tout le monde. Mais bon, vous avez retrouvé, d'ailleurs, Mathieu Bonnemer, qu'on a reçu il y a 15 jours. Et puis, j'allais... J'allais, c'est ça, Christophe Jallais. Christophe, oui, je me suis en train de se faire. Christophe Jallais, donc ça devait être sympa aussi. Oui, c'était bien. Moi, ce qui était bien, c'est que j'avais prévu d'être entraîneur, donc passer mes diplômes, mais à côté de ça, je pouvais rester un peu dans ce côté consultant que je ne connaissais pas. J'ai bien aimé. Puis après, ce qui était bien, c'est toujours pareil, c'est l'ambiance que j'ai découvert, de commenter les matchs, d'être sur les plateaux. J'ai trouvé ça sympa. Ça s'est arrêté. C'est dommage, parce qu'il y avait vraiment une belle équipe. J'en ai mis, c'était bien. Après, il y a une personne qui a fait aussi du mal au club, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y pouvait rien, mais pour les clubs, ça a fait énormément de mal avec l'appel au niveau du financier. Et puis, j'étais à Limonnais et puis cette année, je suis... Et vous entraînez les U20 à Limonnais ? U20 à Limonnais, c'est ça. Les U20 à Limonnais l'année dernière. Et là, vous entraînez les U17 de l'Olympique lyonnais. C'est ça. Je suis passé d'où j'ai débuté. Voilà, je suis arrivé à 16 ans. Vous revenez à Vauracier. C'est ça, je suis arrivé à 16 ans à Lyon en tant que joueur. Et là, maintenant, je suis entraîneur adjoint des U17. Et je prends beaucoup de plaisir parce que ce qu'on m'a transmis pendant des années, j'essaie de le retranscrire par rapport à ces nouvelles générations qui ne sont plus les mêmes qu'avant. Et puis peut-être, nous, ce qu'on vous souhaite, c'est d'entrer bientôt au Ligue 2, Ligue 1, peut-être un jour le GC Nice dans 10 ans, dans 30 ans. Après, je passe mes diplômes. Voilà, je suis au DES, premier à Clairefontaine. C'est des grosses formations. Mais on est obligé de passer par là pour franchir les paliers. C'est ça, il faut franchir là. Mais ça me plaît beaucoup. C'est pas le même métier. On a moins de temps. C'est vrai, quand on était joueur, on avait le temps de se reposer. On avait... C'est créé, nous, que l'entraîneur, si c'est un peu plus... de 8 fois à footer, voilà, c'est pas pareil. Mais c'est plaisant. C'est plaisant. On va passer aux questions des supporters. Oui, avec plaisir. On va commencer. Alors, Christian. Bon, Flo, moi j'ai une petite question. Est-ce que tu te souviens du final match contre Sochaux au stade du Ré ? Je m'en rappelle. Je m'en rappelle. C'est... Il siffle un pénalty parce qu'il pense que je fais la main. Moi, je suis persuadé que c'est le genou. Et après, je me fais expulser. Le match est un peu tendu. C'est pas mal. Ils ratent le pénalty je crois. Ils le ratent et ils le refont tirer. Et après, je crois que c'est la première fois qu'ils annulent un carton rouge dans la semaine après par la suite et je n'avais pas été suspendu le week-end. Moi, il n'y a rien à souvenir. Un mauvais souvenir. Moi aussi, parce qu'à l'époque, j'écrivais pour Issa Nissa et puis j'avais marqué le G7 a été embuqué par l'arbitre. Oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est un peu ça, ouais. Parfois, ils sont le père, je crois. C'est ça, ouais. C'est ça. Après, dans ta future carrière d'entraîneur, est-ce que tu vas prendre des exemples sur toi quand tu t'es un peu... On va le taquer. On peut j'éviter. J'essaye de... Ce que j'ai... Comment dire... Ce que j'avais sur le terrain, j'essaye de prendre largement plus de recul en tant qu'entraîneur parce que je pense que l'entraîneur, c'est l'image de son équipe. Alors, je pense le côté à quelle éviter dans le bon sens du terme, il y sera, ça c'est sûr. Mais il va être un peu plus un exemple sur le terrain. C'est sûr que... Je pense que c'est important. On doit montrer l'image. Si on est trop nerveux sur le banc, automatiquement, les joueurs seront trop nerveux parce qu'ils vont voir l'entraîneur s'énerver trop vite. Donc ça, ça sera important de le faire et je fais attention à ça. Je ne voulais pas en venir ici, mais vu ce qu'on a vu ce week-end, c'est dommage, mais bon, après je ne me rends pas. Madou, une petite question pour Florent. Bonsoir, Flo. En tout cas, ça me fait très plaisir de te voir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas venu. Non, après, moi, je n'ai pas de questions particulières à lui poser, mais c'est vrai que par rapport à où on s'entraînait à l'époque, on est passé devant hier avec les joueurs et on est allé au centre de formation, on a visité le centre de formation hier et je leur ai dit que c'était là qu'on s'entraînait, c'était là qu'on changeait. Et là, il y a vraiment une réelle différence entre les infrastructures qu'il y a 10 ans que maintenant. Donc, non, c'est pour vraiment dire que l'évolution du club a été exceptionnelle et magnifique. Voilà. C'est tout. Mais après, on a rendu la raison, c'est vrai que nous, on a connu l'avant et je pense que c'est important d'y avoir connu. C'est ce qu'on a, on a mis, voilà, une évolution au club et après, vu ce qu'il y a maintenant, c'est vrai que moi, je l'avais découvert l'année dernière. Maintenant, c'est important, on n'avait qu'un terrain, maintenant, ce qu'ils ont, c'est du hybride. Moi, c'est ce que je vois à l'Olympique lénais. L'Olympique lénais, on allait s'entraîner plus loin maintenant, il y a six terrains synthétiques, quand on se déplace pour les U17, on est cinq. Il y a l'analyse vidéo, il y a un retour vidéo à chaque match qu'on n'a pas connu nous. Mais maintenant, pour l'évolution, c'est bien pour les jeunes joueurs, vous avez de la chance de découvrir ça. C'est bien, mais écoutez-le, parce qu'il a été attaquant, il a marqué les buts, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à jouer avec Mamadou. Écoutez ces conseils, c'est important d'écouter les anciens. Bonjour Flo, c'est Eric. En termes de consultant, quand tu as été consultant téléphone, quand les deux équipes que tu as jouées est-ce que ce n'est pas trop dur de commenter les matchs ou faire avec ? Tu essaies de faire abstraction à tout ça, c'est sûr que même si tu as joué dans les deux clubs, tu essaies d'être le plus franc possible et de commenter par rapport à tes ressentis sur le match. Voilà, tu essaies de faire abstraction si tu as un club que tu supportes plus, tu essaies d'enlever ça quand tu es consultant. Alors là, M. Sébastien Serrano de Radio Émotion, qu'on peut applaudir d'ailleurs. Et tu vas poser une question. Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. La dernière sortie de Fred Antonetti, ça ne t'a pas surpris, tu le connais ? Un petit peu. Tu avais des bonnes relations tous les deux, je sais. Oui, mais après, voilà, moi je l'ai vu après en tant que consultant, je l'avais croisé un petit peu, mais c'est sûr que quand il me disait Flo, arrête de t'énerver, tu montres une mauvaise image, bon, c'est sûr que là, ce côté-là n'est pas bon quand tu es entraîneur. Maintenant, dans le fond, il a raison sur le côté que tu n'as pas le droit d'avoir la pression des dirigeants du club adverse, mais tu ne dois pas en tant qu'entraîneur te taper avec un dirigeant. Donc ça, ce n'est pas une image que tu dois montrer et sur ce côté-là, je pense qu'il doit être frustré de ce qu'il a fait. Tu ne t'énervais pas trop non plus, toi ? Non, mais moi, ça m'a desservi. Je pense que peut-être d'aller en équipe de France, c'est ça qui m'a fait un peu de... ça a été un petit défaut, mais je sais ce que j'ai fait, je suis un impulsif, mais en tant qu'entraîneur, j'essaye d'être le moins possible de prendre largement plus de recul parce que ce qu'on retient le plus, c'est déjà l'entraîneur et après les joueurs. Et ça, je pense que je fais plus attention qu'avant parce qu'avant, tu es dans le match, attention, donc voilà. très fort, c'est faire gaffe. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, vous ? Ça va bien, merci. J'avais une question à poser. Quel est le plus grand regret de votre carrière que vous avez eu ? Le plus grand regret ? J'ai eu beaucoup de bons côtés. Le grand regret, il y en a un, c'est la finale de Coupe de la Ligue que j'ai parlieue avec Nice. Et le regret, je ne sais pas si c'est un regret, mais d'avoir peut-être une sélection de l'équipe de France. ça, c'est... Je l'aurais bien voulu, ça ne m'a pas pris, ça ne m'a pas trop pris la tête, mais j'aurais bien voulu. Donc, allez, on va dire les deux regrets, c'est ça. Ok, merci. Oui. On va faire Benji, dernière question de Benji. Parce qu'après, on va passer au dédicace. Bonjour, Florent. Bonjour. Déjà, félicitations pour votre carrière qui a été magnifique. C'est gentil. Je ne vous ai pas connu à Nice, j'étais trop jeune, mais j'ai le souvenir de la demi-finale de Coupe de France entre Nice et Lille en 2011. Et ça m'a beaucoup attristé qu'on ait perdu. Ça fait 11 ans qu'on n'a pas été en demi-finale, donc c'est la première depuis 11 ans. Vous, en tant qu'ancien joueur de logé Cénice, ancien chouchou du Stade Duré, comment est-ce que vous avez vécu ce match-là, le fait de nous éliminer en demi-finale ? Bon, après, c'est jamais facile de revenir dans ton ancien club. Maintenant, nous, on avait l'objectif de passer cette finale aussi. Moi, ce que j'avais vécu pour cette demi-finale, une ambiance, je pense que c'est l'une des plus ressemblances que j'avais connue au Stade Duré. Il y avait une ambiance de fou, il y a vraiment, on sentait vraiment l'envie des nuissois d'aller au Stade de France. Mais nous, de l'autre côté, c'est vrai que nous, cette période-là, on était quand même très costauds. Et après, on la gagne, on gagne cette finale. Mais c'est sûr que, tu es l'île ou, donc après, je suis resté 8 ans, donc automatiquement, j'étais super content, mais déçu aussi pour les nuissois à ce moment-là. mais après, l'objectif, c'était de la gagner. Voilà, écoutez, Florent, on va terminer là-dessus, on va vous remercier, on va vous applaudir bien fort, une émotion pour M. Balmain, s'il vous plaît, parce que vous nous avez laissé un souvenir inoubliable. voilà, c'est un gros moment. Moi, c'était top. Franchement, je suis très content de la rete là encore, je l'ai redit au début, mais ça fait plaisir, je viens souvent l'été par là, donc c'est top. Puis on va passer donc les petites dédicaces, les petites photos, donc je vais vous distribuer les petites artes. Allez, et Issa Nissa ! Tiens la flore, tiens, je donne le stylo, le feu. Olam, you bella Nissa, Regina deli Flux, l'Itiu, vitorisa, you canterai toujours, cantai-ai-li-muntagna, l'Itiu, 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 Sous-titrage ST' 501